Au titre de l'actualité de ce vendredi 10 mars, une première visite en 5 ans. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont à Kinshasa pour une mission officielle de 3 jours. Ils sont venus évaluer la situation de sécurité en RDC et aussi demander aux groupes armés de cesser leur activité et de participer au processus de paix. Ils l'ont dit aujourd'hui au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, les détails dans ce journal. Également au sommaire, la monnaie nationale subit encore le choc sur le marché des changes. Un dollar se change à 2300 francs congolais au taux interbancaire et à 2350 francs congolais au taux parallèle de vendeurs. Pourquoi ces écarts, les cambistes et les directions impliquées dans la politique monétaire sont autour d'une table pour une mise au point ? Et enfin, encore des morts sur la route de Kinshasa. Deux camions baignent sont entrés en collision vers Triangle au Rampoingaba. Le corps sans vie baigne dans le sang. Les images qui illustrent le niveau de choc. Aucun survivant, le chauffeur d'un camion, serait dans un état d'ivresse, selon les témoins trouvés sur le lieu. Les images dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Relance de la GECAMINE, un plan de sortie de crise est déjà sur la table du président de la République. Il a été remis à Félix Antoine Chiseké de Tulumbo par les nouveaux membres du comité dirigeant de cette entreprise minière. C'était à la cité de l'Union africaine au cours d'une audience. Regardez. Novellement nommé sur ordonnance présidentielle, les neuf membres du conseil d'administration de la générale des carrières et des mines, GECAMINE en sigle, ont été reçus en audience par le président de la République, Félix Antoine Chiseké de Tulumbo, mardi 7 mars 2023, dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine. Le président de la République pour la confiance placée en elle. Le chef de l'État en bon dirigeant a donné des nouvelles orientations claires pour la bonne gestion du patrimoine minier de la nation au profit de la population. Avant de mettre un terme à cette rencontre, les nouveaux membres du conseil d'administration de la GECAMINE ont présenté au chef de l'État leur plan de renonce de cette entreprise minière. Aider la République démocratique du Congo à mettre fin à la guerre lui imposée par le Rwanda sous la belle du M23, c'est la mission principale du conseil de sécurité à Kinshasa. Les membres de ce conseil l'ont dit au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Pati Tonduangou, Marcel Moubenga et Julien Piana. C'est une délégation composée de 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sa rencontre avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, c'est vendredi 10 mars 2023, a pour objectif décerner les différents contours de la guerre qui sévit depuis des décennies dans l'est de la République démocratique du Congo et cela dans le but de mieux agir. Les Nations Unies sont déterminées à aider la République démocratique du Congo à mettre fin à cette guerre, a affirmé Nicolas Desrivières, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, avant de reconnaître que la situation est difficile dans l'est de la République démocratique du Congo à cause de l'action des groupes armés. La situation est très difficile, notamment dans l'est, avec l'action des groupes armés. On a évoqué avec le premier ministre cette situation dans l'est. On a dit notre solidarité avec la République démocratique du Congo et la détermination des Nations Unies de l'aider. Nous avons aussi évoqué le rôle de la MONUSCO, comment la MONUSCO peut contribuer de manière encore plus efficace à la réalisation de son mandat et à la sécurisation de la République démocratique du Congo. Pour Michel Xavier Biang, représentant du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies, toutes les possibilités sont envisageables pour ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, même s'il faut passer par les sanctions, qui est un des leviers d'action du Conseil de sécurité des Nations Unies. Christophe Loutoun-Doulard, vice-commandé ministre des Affaires étrangères, a souligné la nécessité de mescler les mandats de la MONUSCO et de rénover les partenariats entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Ce partenariat doit être un partenariat pour la paix et la sécurité, un partenariat pour la stabilité du pays, un partenariat pour le développement économique et social de notre pays sous la baille du programme du gouvernement. Cela fait aujourd'hui cinq ans depuis que le Conseil de sécurité des Nations Unies a mandaté une mission à la République démocratique du Congo. Et dès son arrivée à Kinshasa, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé à la presse l'agenda de sa mission, ponctuée par de nombreux et importants contacts, cette délégation a fait une mise au point à l'aéroport international d'Untidi. Jaline Kalinga. Arrivée jeudi 9 mars 2023 à Kinshasa, une importante délégation des 15 membres permanents des Nations Unies est engagée dans une mission qui les conduira à Goma dans la province du Nord Kivu, où leur agenda a programmé des contacts et des visites. Ce déplacement, dont le tout dernier remonte en 2018, est habité par le souci d'un rétablissement rapide de la paix dans l'est de la RDC. Comme les souligne l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Nicolas Desrivières. C'est une visite importante, elle se déroule dans un contexte difficile, puisque les groupes armés sont actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, causant des dommages graves aux populations. Des milliers de personnes souffrent actuellement, il faut leur venir en aide. Il y a une crise humanitaire sans précédent, un pillage des ressources naturelles. Nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous aider. Nous allons regarder ce que les Nations Unies à Monusco peuvent faire, faire le point sur les initiatives régionales, sur le plan politique. Nous allons évidemment faire le point sur la situation dans l'est. Il est important d'agir, il est important que les groupes armés, quels qu'ils soient, cessent leurs activités, que tous participent au processus politique, que les groupes étrangers se retirent, que les groupes soutenus par l'étranger se retirent aussi et que la paix revienne enfin en République démocratique du Congo. Un autre accent sera mis sur l'aide humanitaire à faire bénéficier aux populations de l'est et l'accompagnement du processus électoral pour que tout se déroule dans un climat apaisé. Michel Bianque, ambassadeur du Gabon. Nous arrivons dans une année qui sera une année électorale. Notre message sera d'encourager les acteurs politiques de s'engager dans un processus d'élections transparentes, crédibles, conformément à la constitution congolaise et à la loi électorale. Le déplacement de la délégation des Nations Unies est un témoignage que la diplomatie menée au sommet de l'État commence à donner ses fruits. Et à la Chambre basse du Parlement, le président Mbosso Kodiam Ponga et les parlementaires allemands ont exploré les possibilités de renforcer leur coopération parlementaire. L'actualité oblige la situation sécuritaire dans l'est du pays, était largement évoquée au cours de ces échanges. C'est pour, comme je lui ai dit, c'est pour lui transmettre les amitiés sincères du peuple algérien aux représentants du peuple congolais et frères. Et pour lui faire ma volonté de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays, j'ai évoqué la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Il n'est que normal de vouloir renforcer la coopération, y compris dans le domaine de la diplomatie parlementaire. J'ai également abordé avec M. le Président de l'Assemblée les avancées significatives de l'économie algérienne dans plusieurs secteurs, dont notamment l'énergie, l'agriculture, l'industrie, les produits pharmaceutiques. J'ai exprimé la disponibilité de l'Algérie à travailler étroitement avec les missions d'affaires congolais pour voir justement les voisins moyens de renforcer les échanges sur le plan économique et commerciaux. Je n'ai pas manqué, comme vous pouvez y attendre, l'opportunité de rappeler à cette occasion les positions constantes de l'Algérie en termes de soutien à l'unité, à l'intégrité territoriale de la RDC et à sa stabilité. J'ai dit dans ce cadre que l'Algérie poursuit de près les efforts qui sont en cours pour le règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et de tenir les prochaines élections qui vont servir à renforcer la stabilité institutionnelle de la RDC vous permettant ainsi de vous consacrer aux questions de développement durable qui attendent. La RDC prend part depuis ce matin à la 46e Assemblée de l'Union parlementaire qui se tient à Manama, capitale de Bahreïn, état de Golfe Persique, situé entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Les parlementaires du monde entier veulent promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives afin de combattre l'intolérance. C'est le thème choisi, la voix de la RDC portée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement à la tête d'une forte délégation des parlementaires. Notre envoyé spéciale, Robert Ndaïtis, nous en dit plus. Manama, capitale de Bahreïn, état de Golfe Persique, coincé entre l'Arabie saoudite et le Qatar, s'apprête à accueillir ce samedi 11 mars 2023 la 146e Assemblée de l'Union parlementaire internationale et ses réunions connexes. Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives, combattre l'intolérance, c'est le thème choisi pour la 146e Assemblée de l'Union parlementaire internationale. Le Parlement de la République démocratique du Congo est représenté à ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabé-Tukoumé-Soumangou à la tête d'une forte délégation des députés nationaux et des sénateurs. Ce vendredi 10 mars 2023, après les cérémonies d'accréditation, les membres du groupe SADEC de l'Union parlementaire internationale se sont réunis pour examiner le rapport de la 145e Assemblée de l'Union parlementaire internationale. Après lecture de ce rapport, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabé-Tukoumé-Soumé-Soumé a pris la parole pour inviter les membres de l'Union à inscrire au point d'urgence la question de l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression du Rwanda, une situation qui présente une inquiétude au niveau international et qui mérite l'attention particulière des pays membres de l'Union parlementaire internationale. La situation de la République démocratique du Congo a attiré l'attention des participants en cette réunion. La présidente a dit toute sa compassion à inviter la délégation de la République démocratique du Congo de déposer un document qui représente la situation réelle avant l'ouverture de la cérémonie. Après lecture, ce rapport a été adopté et la 147e Assemblée se tiendra en octobre 2023 à Luanda, en Angola. Quels sont les défis auxquels fait face la CUNI pour l'organisation des échéances électorales en cours ? Eh bien, cette question a retenu l'attention de l'ambassadeur de Suisse en RDC, Shasper Sarrault. Il en a parlé avec le directeur, le président de la CUNI, Denis Kadima, qu'il a reçu au siège de la centrale électorale Titi Samba. Un tout premier contact entre le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi et l'ambassadeur de Suisse accrédité en République démocratique du Congo. Le diplomate suisse a bien voulu rencontrer le numéro 1 de la centrale électorale pour en savoir plus sur les défis du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. A l'issue de cette entrevue, Shasper Sarrault fait la restitution. Comme vous le savez, on est dans une année électorale, donc il y en a quelques questions qu'on se pose et donc c'est une excellente opportunité pour moi d'entendre le président sur les défis que la CUNI a aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris pour connaître les défis, afin peut-être aussi de pouvoir donner un soutien si besoin il y en a, mais les élections c'est tout d'abord la responsabilité aussi de la République démocratique du Congo de les organiser. Nous, on est tout d'abord peut-être des observateurs, on a tout intérêt de voir une RDC qui est stable, qui est politiquement prospère, qui peut évoluer. C'est à cause de ça que les élections sont importantes, afin de consolider la démocratie aussi ici au pays. Dans un autre décor, le premier vice-président de la centrale électorale a au nom du président Denis Kadi Makasadi tenu ce jeudi 9 mars une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne. Conduite par Yamina Gerfi, chargée du groupe Afrique au service européen pour l'action extérieure, ce groupe de 34 personnes est venu s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours, en accordant une attention particulière au caractère transparent et inclusif des élections prévues en décembre 2023. C'est une visite d'études pour approfondir notre connaissance sur votre pays, mais c'est aussi une visite de suivi. Comme vous le savez, l'Union européenne attache beaucoup d'importance à l'inclusivité et la transparence des élections. Donc c'était une séance de travail pour voir comment la CENI fait concrètement son travail et prépare les élections qui auront lieu à la fin de l'année. On a eu une très bonne discussion. Les autorités de la CENI nous ont raconté du processus d'enrôlement qui est en cours en ce moment, aussi de la possibilité pour la première fois pour les Congolais de voter de l'étranger, de cinq pays pilotes. Donc nous avons vu plusieurs endroits où le travail se fait concrètement. Aussi nous avons vu les archives et donc nous avons eu une impression positive du travail qui est actuellement en train d'être fait. Était associé à ces échanges le secrétaire exécutif national, Totomabic Tutokani, et directeur du cabinet, Dieu donné, Tiyoyo. Avant la fin de ce journal, nous vous annonçons que nous allons suivre en direct de la Cité de l'Union africaine notre confrère Blaise Bokoukia-Sanza, Cité de l'Union africaine, où se tient présentement la réunion de sécurité entre le chef de l'État, Félix Antonycheseke de Tchilombo, et la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies à Kinshasa. Revenons sur ce journal pour poser cette question. Où en est-on avec les réformes au sein de l'administration publique ? En attendant l'arrivée prochaine d'une délégation du Fonds monétaire international, le représentant résident de cette institution de Bretton Woods en RDC, et on a discuté avec le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Lyaou, Cédric Elina et Nadine Kiloso. En prévision de l'arrivée de la délégation du Fonds monétaire international à Kinshasa au mois d'avril 2023, le vice-premier ministre en chair de la Fonction publique Jean-Pierre Lyaou a échangé avec une équipe du FMI conduite par le représentant résident de cette institution de Bretton Woods, Gabriel Lost, sur les différentes réformes en cours. L'appui au président de la République de nous fixer un cap, de nous donner quelques orientations, pouvoir redresser. L'administration publique est bien émise, livrant une bataille à multiples fronts. Le premier front c'est la maîtrise des effectifs, assainir les fichiers, définir les cadres organiques, définir un nouveau cadre juridique, non mis à l'arrêt des agents à bloquer les rajeunissements. On est en train de voir comment agir pour dématérialiser notre administration publique, mais pour y arriver il faut aussi placer le fonctionnaire dans des conditions psychologiques optimales. Nous devons créer un nouveau système administratif, avoir une administration publique intègre, efficace, qui va aider l'État à créer de la richesse. C'est ça en fait la vision globale. Pour sa part, le représentant du FMI en RDC s'est dit satisfait des avancées amorcées par le VPM Jean-Pierre Lyaou. Le vice-premier ministre nous a fait une présentation extrêmement claire des avancées en termes d'identification biométrique des agents publics, en termes des départs à la retraite qui ont déjà eu lieu en 2022 et ceux qui sont programmés maintenant pour l'année 2023. Et nous allons dans les semaines qui viennent, et surtout pendant la mission qui sera menée par la chef de mission Mercedes Vera Martin, discuter plus précisément dans le cadre de la revue du programme. Faisant de la modernisation de l'administration publique son cheval de bataille, Jean-Pierre Lyaou est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo, sous la coordination du premier ministre Samalu Koundé. Quel est le taux réel d'un dollar ? Il varie selon les milieux. Le taux interbancaire d'un dollar est de 2037 francs congolais. Le taux parallèle acheteur est de 2280 francs congolais. Et le taux parallèle acheteur est de 2350 francs congolais. Pourquoi ces écarts ? Une réunion technique a eu lieu aujourd'hui entre les cambistes et les directions impliquées dans ces opérations. Eugénie Chavani. Le lieu de la réunion avec la Banque centrale, c'était pour suivre l'évolution du taux de chance, c'est le marché. La Banque centrale avait récit d'autres partenaires, c'est-à-dire les microfinances et les banques commerciales. Maintenant, c'était le tour de la coopération des changeurs. Nous sommes en train d'informer, de sensibiliser nos membres qui mettent des taux fantaisistes qui sont hors marché, de ne pas continuer avec ce comportement parce que ce n'est pas bon. Nous sommes dans notre pays et vous savez, ce n'est pas bon de mettre les taux qui sont hors marché. Pour cela, la Banque centrale a interdit de ne plus afficher des taux de chance sur les places publiques, d'observer les mesures qui sont dans l'instruction à dimanche 007. C'est ça la discipline. Je pense que nous allons continuer notre collaboration avec la Banque centrale parce que la haute direction a dit que nous devons nous voir souvent pour voir comment les taux de chance évoluent sur les marchés et raffermir nos relations, notre collaboration pour qu'on puisse vraiment contrôler les marchés. La RDC était il y a quelques jours en mission économique au Maroc sous l'égide de la NAPI, occasion pour la délégation congolaise d'échanger avec les officiels marocains Patrick Béchel-Moukoui. De Rabat à Casablanca en passant par El Jadida, la mission économique congolaise au Maroc a eu le mérite d'activer une volonté commune de stimuler les investissements et les échanges économiques entre la RDC et le Maroc. Aux premières heures de la mission, la délégation congolaise a été d'abord conduite par l'ambassadeur de la RDC au Maroc, Henri Mangaya, au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger pour une séance de travail avec l'ambassadeur Radila Mia, directrice des Affaires africaines et madame Sabri Soraya, directrice de la promotion et de la coopération économique. Lors de cette entrevue, les deux parties s'y sont félicités de l'excellence de liens politiques qui unissent de longue date le Maroc et la RDC. Des relations renforcées depuis grâce à la vision du roi Mohamed VI prônant une coopération sud-sud solidaire ainsi que la vision d'ouverture de la RDC à l'Afrique et sur le monde voulue par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tchisekedi-Chidoumbo. La délégation congolaise s'est ensuite rendue au siège de l'Agence marocaine de coopération internationale où elle a été reçue par l'ambassadeur Mohamed Métal, son directeur général. L'AMSI est un acteur majeur de la mise en place de la coopération sud-sud du Royaume du Maroc qui met à profit le savoir-faire et l'expertise du Royaume du Maroc dans plusieurs domaines pour fournir un appui aux pays en développement principalement en Afrique. Des synergies se mettent en place et l'engagement de la poursuite de discussion a été pris notamment entre l'ANAPI et l'AMSI pour déterminer les domaines ainsi que le projet prioritaire de collaboration. La voix de la RDC a rétenti à la Foire internationale sur le financement et le développement durable qui soutient en Belgique le directeur général de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais Anadec qui représente son pays à inciter les jeunes entrepreneurs congolais de la diaspora à venir entreprendre dans leur pays. Mérène Deké. Le PDG de l'ANADEC Ezekiel Bidoya poursuit son périple européen après Paris. La RDC à travers l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais prend part au Forum international sur les finances et les développements durables à Bruxelles en Belgique avec comme objectif de stimuler les réflexions et d'apporter les solutions aux problèmes liés au financement et au développement durable. La présence de l'ANADEC à ses assises s'avère donc indispensable. Donc il est de notre devoir lorsqu'il y a ce genre de Forum pour d'abord et premièrement présenter la potentialité que nous avons en termes d'entrepreneuriat et éventuellement le rôle que nous avons dans l'accompagnement notamment de la diaspora congolaise à pouvoir créer et développer les petites et moines entreprises dans notre pays. La Belgique et la RDC étant pays haute ces Forum est aussi un lieu de change entre les acteurs européens et les Africains afin d'améliorer le climat des affaires. La création des millionnaires V du chef de l'Etat et l'un de cheval de bataille de l'ANADEC Ézéchiel Bidoya s'est dit prêt à accomplir cette mission dans les dix prochaines années. Pour rencontrer la vision du président de la PBI qui veut créer des millionnaires mais ça ne se crée pas du jour au lendemain il faut une vision stratégique il faut une planification l'ambition c'est que dans les dix prochaines années nous puissions favoriser la création de 1 million 500 000 entreprises vous avez vu le potentialité qu'il y a dans notre pays il y a un écosystème qui est en train de se développer déjà et il y a une volonté politique manifeste au niveau du sommet de l'Etat. A la fin du forum l'occasion a été propice pour les jeunes entrepreneurs de la diaspora désireux d'investir en RDC désinformer auprès du DG Ézéchiel Bidoya sur le programme du gouvernement PRONADEC Formation des agents et cadres de la société minière de Kilomoto un plan triennal allant de 2023 à 2025 déjà disponible ce nouveau document a été remis officiellement au directeur général Pistis Bonongui par le président du conseil d'administration du portefeuille Christine Dendo C'est ce mardi 7 mars 2023 qu'est le plan de formation pour l'exercice 2023-2025 vient d'être remis à la société minière de Kilomoto Sokimo S le président du conseil supérieur du portefeuille Norbert Kubou l'a officiellement remis au DG Pistis Bonongo Tokole assisté par son adjoint Joseph Makanda occasion pour le DG Bonongo Tokole d'appeler les travailleurs à l'appropriation de ces plans de formation avant de promettre les moyens appropriés pour la matérialisation de ces programmes pour la performance et de l'entreprise et du personnel L'objectif L'objectif consiste d'arrêter la dégradation de l'entreprise et de la stabiliser afin de pouvoir relancer des activités d'exploitation à partir des télings de Tarada J'en appelle J'en appelle donc à la participation active de chacun de vous aux travaux de réalisation de ces plans en apportant votre expertise votre expérience afin de faire monter en compétence les cadres et agents de notre société Sokimo SA Rappelons par ailleurs que les plans de formation présentés ces jours et par Trifonette Lachov de la Sokimo et par Willy Mikogi du CSP est un motif de fierté pour le président du conseil supérieur du portefeuille qui a par la même occasion félicité l'équipe dirigeante de la Sokimo Pour nous c'est une assurance que au-delà de toute autre considération que la direction générale s'inscrit dans une dynamique qui veut qu'on ne coupe toujours pas avec le passé si ce passé peut être utile pour le présent et le futur On a assuré une très large vulgarisation de ce plan de formation C'est de cette façon là que les gens sauront qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans la maison Dans la salle on a noté aussi la présence du vice-président du CSP Stéphane Canconde aussi celle des cadres de la Sokimo C'est une conférence de haut niveau qui a réuni à Koulouésie dans le Lualaba les femmes leaders de ce coin du pays Elles ont porté leur regard sur l'innovation et technologie pour l'égalité du sexe Ce panel d'experts en matière du genre et de lutte contre les violences basées sur le genre a démontré d'une part les inégalités persistantes entre les sexes en matière d'accès au numérique et d'autre part les nombres d'abus qui détruisent l'image de la femme en ligne française des droits des femmes qui se servent du pouvoir transformateur des technologies numériques ont réfléchi sur comment promouvoir le changement social tout en luttant contre le recul persistant des droits des femmes Il demeure impérieux de réduire l'écart entre les sexes en matière d'accès au numérique ont-elles argumenté L'écart constaté entre les sexes empêche la femme ou la jeune fille d'exploiter pleinement le potentiel des technologies qui offrent de nouvelles perspectives pour l'autonomisation économique et sociale de la femme La réalité sur terrain est telle qu'il apparaît clairement que les filles et les femmes sont faiblement scolarisées dans les disciplines qui leur permettraient d'être performants dans le monde numérique c'est-à-dire les STEM Le monde avance à une vitesse effrénée A l'ère actuelle nous ne pouvons ménager aucun effort pour très vite rattraper le train de ces innovations qui nécessitent une implication de la majeure partie de la population et particulièrement celle des femmes et des filles Cette implication évitera d'occasionner une débâcle du tissu familial et un retard dans nos ambitions de développement en tant que nation Je vous renouvelle mon engagement permanent d'accompagner et de soutenir les initiatives visant l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille ainsi que leur développement intégral Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo Thème national tiré du thème mondial pour un monde digital inclusif Innovation et technologie pour l'égalité des sexes Cette conférence de haut niveau a laissé place à une série de discussions en panel autour des questions liées à la loi sur la protection et la réparation des victimes les violences faites aux femmes en ligne ou encore sur les bonnes pratiques d'utilisation du digital pour faire avancer l'égalité du genre Les défis liés à l'accès au digital pour les femmes et les jeunes filles restent au détail et l'engagement de la première dame saluée de tous En invitant toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour promouvoir davantage l'accès sécurisé des femmes et des jeunes filles au numérique dans une perspective paritaire et comme outil pour l'autonomisation et la promotion d'un leadership féminin efficient Je tiens à remercier sincérément Madame la première dame champion des Nations Unies pour son engagement en constant à la cause de la femme et des filles Denise Nekiru Tshisekidi a renouvelé son engagement à soutenir les femmes dans les sciences technologie et mathématiques avant d'attirer l'attention sur le danger du numérique d'où la proposition de la fausse de l'aider aux autorités de créer un code numérique sécurisé Et ces images cœur sensibles s'abstenir un accident des circulations a eu lieu souvent rédits tard la nuit sur la route bypass vers triangle rond point Ngaba un camion en provenance du Congo central en panne de frein a fini sa course sur un autre camion et les deux engins se sont renversés les corps sans vie baignent dans une marée de sang les images qui illustrent la violence de choc selon les témoins aucun survivant le chauffeur était en état d'ivresse boire ou conduire il faut choisir pour éviter les conséquences irréparables en politique les femmes de l'UDPES de la ville de Kissangani appelaient à s'engager dans la politique l'appel et de la présidente de la ligue de femmes section Kissangani de cette formation politique c'est lors de la célébration de la journée internationale de la femme Alain Bicay La célébration de la journée du 8 mars consacrée à la défense des droits de la femme a donné lieu à plusieurs manifestations dans la fédération de l'UDPES Kissangani Les femmes militantes du parti présidentiel de Kissangani ont mis un arrêt pour réfléchir sur l'engagement de la femme dans la politique avec le concours des dynamiques d'Antibolamba Il ressort dans leur réflexion que depuis l'accession de l'UDPES au pouvoir la participation de la femme à la gestion de la chose publique a sensiblement augmenté Pour mettre l'ambiance dans la fête Gentil Boulamba a offert un lot important des pannes des t-shirts et une somme importante à toutes les femmes des six sections de l'UDPES Kissangani Toujours dans le cadre de sensibilisation des femmes sur leurs droits La dynamique Boulamba était au devant de la scène pour mobiliser les femmes de toutes les couches sociales à soutenir les champions de la masculinité positive Félix Antoine Tiseke de Tilombo dans son engagement de la promotion de la femme Les mamans vendaient du marché balaisé des quartiers au Natra et celles des quartiers de la commune de Mangobo ont été aussi sensibilisées avant de recevoir les cadeaux du lieutenant politique du secrétaire général Augustin Kabouya Les femmes de la commune de Loubounga et de la chope aux victimes de la guerre des six jours étaient aussi réconfortées par la mission de la dynamique Boulamba Ici l'agente féminine a été mobilisée à un enrôlement massif pour faire entendre sa voix aux élections de cette année Les associations affiliées à la fondation d'Anti Boulamba étaient aussi au rendez-vous pour commémorer cette journée Des gros efforts en si peu de temps qui viennent d'être couronnés La directrice générale de la RTNC Sylvie Lengue vient d'être primée pour son sens élevé du leadership et sa gestion par l'opérateur cellulaire congolais Okapi et c'est aujourd'hui qu'elle a reçu ses différents prix Jeunie Chabade A quelques mois de sa prise de fonction à la radio-télévision nationale congolaise la gestion et le leadership féminin du directeur général de la RTNC Sylvie Lengue Njembo ont marqué le monde médiatique et numérique plus précisément des opérateurs cellulaires Son leadership est couronné d'un cadeau spécial lui offert par Okapi un opérateur cellulaire Made in Congo Une initiative de son fabricant Jean-Mongou Boulay qui a tenu à offrir ces cadeaux à ces mois consacrés aux droits de la femme Un cadeau qui restera gravé dans les annales du mois de mars Ce geste est allé droit au cœur du numéro 1 de la RTNC Sylvie Lengue Njembo qui s'est exprimé en ces termes Nous avons remis des peines pour célébrer la culture congolaise à toutes les femmes de la RTNC et nous nous faisons le devoir de vous offrir les peines qui ont été offertes aux femmes de la RTNC il y a trois jours Noé, c'est vous plaindre Noé, c'est vous plaindre En bonne tour les femmes portées chez le peine pour nous Merci beaucoup Merci Merci beaucoup pour nous aussi pour nous aussi pour les femmes de la RTNC qui vont renforcer leur capacité. Hier, ces mamans ont été sensibilisées sur le rôle que joue la femme dans une société. Regardez. Les amis de Nikosakakabamba se sont distingués positivement à travers cette conférence organisée pour échanger principalement sur les droits de la femme en cette journée dédiée exclusivement au bien-être de la jeune féminine. Face à ces femmes du district de Tchangou, deux panélistes, en l'occurrence Rosette Lumballa et Angèle Bouilly ont axé leurs interventions sur les innovations numériques pour l'égalité des sexes. Un volet du thème qui veut mettre en exergue les compétences des femmes à l'ère de la digitalisation. Aujourd'hui, on nous a appris que grâce au numérique, la femme actuelle peut se prendre en charge. La femme actuelle peut prendre en charge toute une famille. On nous a aussi appris que la femme devrait être formée. Je suis vraiment contente du fait qu'il y a eu un programme précis pour valoriser la femme à notre niveau et nous avons tellement appris de choses, surtout au domaine digital, selon les contextes et les thèmes du jour. C'est donc avec un sentiment de devoir accompli que Maître Nicosakakabamba salue la première étape de cette mission républicaine et promet de s'investir dans l'accompagnement permanent des différentes initiatives qui s'inscrivent dans le contexte de cette célébration. J'encourage cette initiative, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'internet, avec la technologie. On peut vendre en ligne, on peut étudier en ligne. Cela va permettre aux jeunes femmes et aux jeunes filles, de maman en général, pour se développer, pour participer à l'autosuffisance et puis au développement participatif. Les soucis, c'est aider normalement le jeune à l'autosuffisance en charge. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème retenu pour cette année. Et ce communiqué officiel, le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plinaire du mercredi 15 mars 2023 à 11 heures précises dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2023, faite à Kinshasa le 8 mars, Michel Kenimbo Shindani. Les intelligences belges et congolaises se sont réunies à Lubumbashi de la salle Tarsis Tchibango de l'Unilu autour d'un colloque international pour réfléchir sur la décentralisation fiscale en RDC, des travaux qui ont connu la participation de plusieurs décideurs politiques et du monde économique. L'édite avec Joseph-Oscar Balcaïch. Les colloques internationales organisées par l'Université de Lubumbashi en partenariat avec la Taxe Institute de l'Université de Liège, la plateforme Afrique Centrale et les cabinets Mavinga a regroupé les intelligences belges et congolaises. Ces travaux de haute portée scientifique visent le renforcement des capacités des décideurs politico-administratifs, des régies financières, du monde des affaires, du personnel judiciaire ainsi que celui de la société civile. Des connaissances théoriques et opérationnelles liées à la problématique de la décentralisation fiscale ont été transmises avec pour finalité la résolution au quotidien des difficultés rencontrées et la réflexion sur les solutions appropriées. Un rapport général des travaux a sanctionné ces assises de deux jours, suivi du mot de remerciement des représentants de l'Université de Liège et du recteur de l'Unilu. Au nom des messieurs et du recteur de l'Unilu, je rassure aux partenaires de l'Unilu est disposé d'aller encore d'autopendants de ses chances. Ces colloques internationales ont réuni le participant venu de la Belgique, des Kinshasa et d'autres horizons. Partage du savoir et d'expérience n'est tout sur cette ambiance de la remise des brevets aux participants de cette carmèze scientifique. Ce colloque a été une occasion riche pour apprendre mais aussi pour comprendre la complexité de notre système fiscal. Des améliorations sont possibles ici dans le cadre de la mise en place d'une décentralisation fiscale efficace, par étapes, suffisamment bien ordonnée. Nous avons apporté notre modeste contribution scientifique. Je crois qu'il appartient aux décideurs maintenant d'intégrer ça dans les cadres législatifs. Nous allons joindre en ce moment notre confrère Blaise Bukoukia-Sanza qui se trouve présentement à la cité de l'Union africaine. Blaise, dites-nous comment les choses se passent au niveau de l'Union africaine où vous vous trouvez maintenant ? Sandra Nyangui, depuis 19h30, heure de Kinshasa, que le président de la République, Félix Antoine Etchiseke de Chilombo, s'entretient avec la délégation du conseil de sécurité qui est arrivée hier soir à Kinshasa. Délégation conduite par l'ambassadeur français Nicolas Rivière. De quoi sera-t-il question au cours de ces entrevues ? La position de la République et de la démocratie du Congo est un peu plus claire, Sandra Nyangui. Pas de négociation avec le M23. Ce groupe, ces terroristes du M23 et l'armée rwandaise doivent impérativement quitter les territoires nationaux. Il n'y a pas de négociation possible, même si les Nations Unies sont habituées à venir à la veille de chaque élection en République démocratique du Congo. Et à la veille, quand les rebelles montent les enchères, les Nations Unies viennent pour éteindre le feu. Je crois que le chef de l'État sera un peu plus clair. Et c'est d'ailleurs la position du président Félix Antoine Etchiseke de Chilombo. Pas de négociation avec le M23. Pas de négociation avec le Rwanda. Les deux parties doivent quitter le territoire national. Et c'est cette position qui sera dite à cette délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors ici, au niveau de ce chapiteau présidentiel qui se trouve au niveau de l'Union africaine, comme vous le remarquez, au travers de ces belles images qui vous arrivent, nous avons deux litrains qui sont dressés devant. L'un sera occupé par le chef de la diplomatie congolaise et le vice. Ce premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoula, qui prend part à ces entretiens. L'autre litrain par l'ambassadeur français, Nicolas Rivière, nous l'avions dit. Et ils vont nous faire le point de tout ce qui se passe en ce moment même au niveau des bureaux présidentiels de l'autre côté de la cité de l'Union africaine. Mais toute la presse est ici mobilisée, comme vous le remarquez. Les caméras sont là, les caméramens, les paparazzis également pour vous faire vivre tout à l'heure, dans quelques instants, ce qui va se passer ici. C'est qui est vrai que le président ne va pas venir ici au niveau du chapiteau. C'est plutôt le ministre, le chef de la diplomatie congolaise qui va conduire la délégation, la partie congolaise ici. Le président va rester, il va suivre en même temps que...